Nous sommes le 28 août, il est 17h ici à Péné-sur-Seine, 11h en Haïti. Nous remercions tous nos auditeurs, auditrices de l'île de France, de la ville de Péné-sur-Seine, dans le monde, parce que nous sommes regardés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous continuons à parler, c'est-à-dire dans ce projet, la parole aux associations, dont nous avons déjà invité des associations. On a parlé de la santé, Mohamed, on a parlé de l'art, on a parlé de la protection des animaux, on a parlé aussi de l'éducation, de l'aide aux pauvres. Aujourd'hui, nous allons parler du sport. Je vais essayer de donner la parole à Mohamed et nous remercions aussi la co-présidente Sissé, Mme Sissé-Téné, et aussi le directeur Dominique, qui est là, présent, avec nous. Et puis je vais donner la parole à M. Mohamed, l'élu à la vie associative, pour se présenter. Et ensuite, nous allons commencer à parler de ce beau projet de l'association CSME. C'est ça ? C'est bien ça. Alors, Mohamed, bonjour, Mohamed. Oui, bonjour. Alors, comme promis, on est au rendez-vous le 28 août, parce qu'on s'est quitté au début des vacances, et on a dit qu'on reviendrait le 28 août, juste à l'entrée, au début du forum, voilà, pour parler du forum. Alors, pour parler du forum, qui va être quand même en grande partie aussi occupé par nos amis du sport, parce qu'on a quand même près de la moitié des stands. C'est nos amis du sport qui vont être à l'étage. Ceux qui ont l'habitude de venir au forum connaissent la configuration. On a l'espace lumière où on a toutes les associations, et une grande partie des associations sont au stade municipal. Et donc, on a invité nos amis du CSME pour nous parler du sport, parce que chacun sa partie, bien sûr. Alors, moi, je voudrais juste apporter tout de suite d'entrée une précision. C'est que le forum aura lieu le 11 septembre à 10h30. Il se terminera à 17h30. Il va être clôturé à 17h30. Et pour ce forum, décision de la préfecture du 93, on doit présenter un pass sanitaire. Voilà. Alors, tout le monde est averti, vacciné, etc., de façon à ce que les personnes présentent un pass sanitaire. Donc, on va organiser les entrées pour le pass sanitaire. On va organiser une entrée en haut de l'escalier. Ceux qui connaissent bien la configuration. On va bloquer. Il y a deux escaliers pour ne pas mobiliser trop de monde. Donc, on va bloquer un escalier. On va autoriser l'entrée par un seul escalier. Et là, il y aura le contrôle du pass sanitaire. On donnera à ce moment-là une étiquette. Enfin, c'est ce qui est retenu pour l'instant. Ce n'est pas encore acté, mais pratiquement. Donc, on mettra une étiquette. De façon à ce que... Dès qu'on entre dans l'espace du forum, que ce soit à l'espace lumière ou même devant, on peut... On est déjà... On a la petite étiquette. Alors, étiquette ou bracelet, on est en train de voir un petit peu ce qu'il y a de mieux. De façon à ce qu'on ne vous contrôle pas toutes les cinq minutes. Parce que si vous passez d'un endroit à l'autre, s'il faut vous en contrôler, eux, ça a eu de sport pour tout le monde. Et ce n'est pas top. Ça a eu de sport. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc, avant tout, j'aurais dû commencer par là. Bonjour Stéphanie. Bonjour Saïd. Bonjour Ma mère. Bonjour Ténie. Voilà. Qui est avec nous aujourd'hui. Qui est l'invité pour nous parler du sport. Et... Dominique, le directeur... Voilà. Et le directeur, Dominique. Donc, c'est à eux de nous parler surtout du sport. Et pour parler de cette manifestation qui va bientôt arriver. Très bien. Alors, madame Ténie, bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter. Très bien. Donc, je m'appelle Ténie Sissé. Donc, membre du CSME depuis l'année 2011. J'ai débuté dans la section volleyball. Donc, en tant que joueuse, puis entraîneur. Et depuis 4 ans, je fais partie du CSME Muay Thai en tant que secrétaire générale. Et depuis l'année dernière, donc, je suis co-présidente du CSME avec Denis Tourteau. Donc, aujourd'hui, je suis présente ici pour vous parler donc de la grosse structure qui est le CSME. Donc, le club sportif municipal d'Épinay-sur-Seine. Accompagné de Dominique Marzilli, qui est donc notre responsable administratif et financier. Pourriez-vous nous parler de la date de la création de cette structure ? Parce que je pense que cette structure, elle est... Je n'étais pas encore née à sa création. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces disciplines qu'il y a ? Quel genre de sport que vous proposez aux spinaciens ? Très bien. Alors, ce club, il a été formé en juillet 1965 par René Desjames. Accompagné, donc, sous la direction de Gilbert Bonne-Maison, que je pense que vous connaissez bien. Ah oui. Un ancien maire de la ville d'Épinay. Oui, tout à fait. Donc, au départ, les principales associations étaient donc le judo-club d'Orgemont, la jeunesse sportive d'Épinay-sur-Seine, accompagnée donc du club de Pétanque. Et enfin, la société de Colombophilie, que nous avons encore aujourd'hui. La Colombophilie, qui est toujours présente, qui était encore présente aussi lors de la fête des sports, qui nous a fait une petite démonstration à ce moment-là aussi. Donc, à l'époque, il y avait sept sections qui ont formé le CSME. Aujourd'hui, on compte 24 sections de différentes disciplines, qui sont regroupées dans les sports de loisirs, les sports de combat, les sports de raquettes, mais aussi les sports collectifs et aussi quelques sports individuels. Donc là, l'association, ce club, il propose énormément de disciplines, mais pour tout âge. Donc, on a aussi des clubs de gym tonique, qui est anciennement fitness form, puisque du coup, ils ont changé récemment de nom. Et on propose aussi des sections baby, pour les tout-petits, de 3 à 7 ans, donc en Muay Thai, en Volet, en Baby Gym et en Baby Trampo. Et on a une douanienne, aujourd'hui, qui a 93 ans. Ah, mais c'est bien. Peut-être, M. Dominique, vous allez vous présenter. Et puis, si vous nous parlez de l'organigramme de votre structure. Bonjour à tous. Donc, Dominique Marzilli, sportif également, mais principalement éducateur sportif, employé municipal. Donc, j'ai travaillé pendant des années dans beaucoup de villes d'Île-de-France, avant de venir à Épinay-sur-Seine, tout d'abord en tant que vacataire au niveau de l'EMS. Donc, j'ai travaillé longtemps au niveau de l'école municipale des sports, avant de prendre la direction du CSME en 2019, donc depuis deux ans. Et donc, à ce jour, mes missions sont d'accompagner nos élus dans des choix stratégiques et dans des idées de développement au niveau du sport. Donc, c'est pour ça qu'on a, depuis mon arrivée, beaucoup travaillé sur le sport santé, notamment avec l'association municipale dans la nuit que vous avez rencontrée il y a peu, au niveau des babies. Et du coup, l'organigramme du CSME, c'est assez simple. Vous avez des élus, deux coprésidents, deux vice-présidents, un comité directeur, avec trésorier, secrétaire, avec qui on élabore des stratégies financières d'investissement, de recrutement de personnel, et avec qui on prévoit également de monter de nouveaux événements pour faire repartir le sport sur de bons rails pour cette nouvelle année, comme on le souhaite. Donc, on est une équipe, on a un siège administratif que je gère, avec une secrétaire à temps plein, secrétaire comptable à temps plein, et une vingtaine d'éducateurs sous contrat qui interviennent dans nos différentes sections et pour éventuellement des activités extérieures, comme donc l'Ussiole dans la nuit, qui travaille aussi avec l'IME, l'Institut médico-éducatif pour les enfants handicapés, et pour, quand on monte des événements de plus grande ampleur, on recrute également des éducateurs. On essaie principalement de chercher sur la ville, si on le peut, d'avoir des jeunes qui sont issus de la ville, et si on ne le peut pas, on va chercher des qualifications à l'extérieur. Mais est-ce que vous avez des bénévoles ? Et si vous en avez, quelles sont leurs missions ? C'est le cœur de nos effectifs. Déjà, nos 24 sections représentent 76 dirigeants bénévoles qui sont accompagnés, comme lors de la spinacienne, par une centaine d'autres. Donc, à chaque événement, on essaie d'avoir de nombreux bénévoles. La spinacienne est l'activité phare qui nous permet de rassembler. Mais au quotidien, nos sections ne fonctionnent qu'avec le bénévolat. C'est-à-dire qu'il y a des éducateurs rémunérés, mais les parents qui, des fois, deviennent bénévoles sont le maillon essentiel pour que l'activité perdure. Là, en l'occurrence, la reprise et les contrôles éventuellement de passe qu'on va devoir mettre en place seront principales. On va en parler. Quand on va parler de ça, quand on va parler de forum, on va en parler. Mais Mme Sissé, est-ce que vous allez nous parler un peu de la spinacienne et aussi le Kinder Challenge ? Qu'est-ce que c'est ce deux projets ? La spinacienne, c'est une course qui est organisée chaque année conjointement par la ville et par le CSME. Cette année, oui, il y a une nouveauté. On voulait proposer une course dessinée aux enfants. Après, c'est plutôt Dominique qui est en charge de ce nouveau projet, qui nous l'a présenté. S'il veut apporter des éléments en plus, je le laisserai les apporter. Mais pour l'instant, c'est quand même un peu compliqué avec tout ce qui est Covid. C'est un peu en suspens, mais on essaie quand même d'essayer de proposer des événements sportifs malgré la crise qu'on traverse aujourd'hui. Donc la spinacienne, elle aura lieu au mois d'octobre. Pour le moment, j'espère qu'elle pourra se tenir le dimanche 10 octobre, aux dernières nouvelles. Donc tout ce qui est proposé autour des enfants, ce serait donc des petites courses. parce que d'habitude, on propose, avec l'aide de l'OMS, une course généralisée pour tous les enfants au départ. Là, on essayait justement, parce qu'on a des temps morts lors de la spinacienne, puisqu'il y a le 4 km, le 10 km et le semi-marathon. Et lors de ces différentes courses, il y a certains temps morts justement où, à ce moment-là, on peut proposer aux parents qui accompagnent et qui courent aussi, de proposer des activités à leurs enfants, qui les accompagnent à ce moment-là. Alors moi, je vais poser une question à Mohamed. Mohamed, est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations de l'association ? Non. Moi et le sport, bon, je suis assez actif, mais pas sportif. Est-ce que vous allez souvent, dans ces manifestations, voir les jeunes ? Oui. Ah oui, oui, je suis toujours présent à la spinacienne, entre parenthèses. Alors moi, ce que je voulais poser comme question, est-ce qu'on pense à introduire une catégorie pour handicap ? Alors, je vais me permettre de répondre. Alors oui, c'est un vrai sujet. On a commencé à travailler déjà normalement pour l'édition qu'on devait faire l'an dernier. Il y a une multitude d'handicaps, donc il est très compliqué de pouvoir répondre à tous. Mais cette année, la nouveauté, c'est que les cours sont, par exemple, accessibles à toute personne malvoyante ou en capacité de courir autre que fauteuil. Pour le moment, le seul frein qu'on a, c'est l'accès en fauteuil roulant sur le parcours, étant donné la zone pavée que nous avons et les berges de Seine, qui demanderaient un aménagement de l'espace un peu trop important. Et si on venait à le faire, qu'ils seraient soumis aux conditions climatiques en plus. Et une des choses que les coureurs ont l'habitude de nous dire, c'est qu'ils aiment beaucoup le parcours défini sur Seine, qui est à la fois urbain, mais également très nature avec les berges de Seine. Et si on était amené à changer ce parcours-là pour accueillir, on serait trop urbain et du coup, on perdrait aussi un peu le charme. Donc, on réfléchit avec la direction des sports à pouvoir accueillir un maximum de public. Mais pour l'instant, le seul frein que nous avons, c'est la personne en fauteuil roulant. Par contre, une personne même non voyante pourra être accompagnée. Bien sûr, l'accompagnant pour lui, ce sera complètement gratuit. Mais voilà, on va s'ouvrir à tout ça. Et on a une autre nouveauté qui, elle, est plus sur le volet écologique. C'est-à-dire qu'on a été sollicité il y a deux ans par le lycée Fédère pour monter une marche écologique pour nettoyer la ville post-événement. C'est-à-dire qu'il y a des services municipaux qui nettoient et ainsi de suite. Mais il reste toujours, notamment sur les berges de Seine, des petites zones qu'on peut rendre plus propres. Et donc, normalement, cette année, on est censé prévoir cette marche où des jeunes du lycée seront avec des marcheurs du CSME pour nettoyer la ville après l'événement. Madame Sissé, face à la crise sanitaire, comment vous avez pu gérer cette période difficile ? Lors du premier confinement, c'était assez brutal, comme pour tout le monde, j'imagine. On a essayé de proposer des cours en visio. On proposait des vidéos, la section yoga aussi, gym tonique. À la reprise, au mois de septembre, on a eu des inscriptions. Malheureusement, il y a eu un deuxième confinement. Derrière, on a eu une perte de 1 200 adhérents entre septembre 2019 et fin juin de cette année. Mais cette année, on a quand même essayé de proposer des cours en plein air aussi. Mais il y avait toujours cette crainte aussi au niveau des parents d'amener leurs enfants à ce moment-là au niveau des activités. Donc, la crise nous a assez touchés. Mais vous avez combien de membres aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en a 600, 700. On était à 1 800. J'avais appris que vous avez 1 800. Normalement, oui. Et là, cette année, on en a 600, 700. Du coup, on a fermé les structures dès le mois d'octobre. Et la réouverture, c'est des structures au mois de mai, juin. La saison était déjà terminée et c'était vraiment compliqué. Alors, pour les auditeurs qui vous écoutent, comment peut-on devenir membre, par exemple ? Est-ce qu'il y a des cotisations ? Est-ce que les gens peuvent prendre des rendez-vous ? Dominique, qu'est-ce que vous... Écoutez, on va communiquer très rapidement. Alors, généralement, on inscrit beaucoup au niveau du forum, voire la semaine qui précède. Et on reprend les activités, la plupart du temps, après le forum. Donc, cette année, pour la plupart, les activités reprendront à partir du lundi 13. On a un site internet qui permet à toute personne qui le souhaite, et il y a également le guide du sport qui permet de nous contacter, de consulter les tarifs, parce que les tarifs sont différents en fonction de l'activité. De connaître également les plannings d'activités. Mais on a potentiellement la place pour 2000 personnes, voire plus, qui voudraient faire du sport, quelle que soit la discipline. On rayonne un petit peu sur toute la ville, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien faire du sport avec nous à Orgemont, qu'à la source Leprel, qu'au centre-ville. Tout est accessible. Et en plus, on a une ville qui est assez simple. C'est-à-dire qu'avec le tramway, on traverse la ville en 10 minutes. On peut se rendre partout. Et voilà. Et on accueille, comme le Ténin nous disait, de 3 ans à 93 ans. Donc là, je n'ai pas un obstacle à la pratique sportive. Et bien au contraire, les prérequis, simplement, c'est un certificat médical valable. Pour les enfants, il y a possibilité d'en avoir un reconduit d'année en année et de répondre simplement à un questionnaire de santé. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux projets d'AMCC pour cette année 2021-2021 ? Le nouveau projet, il concerne principalement les babies. Donc vraiment, on a énormément de demandes au niveau des enfants qui sont très jeunes, donc à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans. Puisque les places, en général, sont très limitées. Et là, le but, ce serait vraiment de reproposer de nouvelles activités dans cette catégorie d'âge. Donc toujours autour de la Muay Thai, du volley, du baby gym, où les enfants pourraient pratiquer ces 3 disciplines à différents moments de l'année. Le samedi matin et sur d'autres créneaux. C'est vraiment la nouveauté qu'il y aurait cette année en projet. Alors maintenant, j'aimerais que vous donnez l'adresse de votre structure et de quelle heure à quelle heure. Par exemple, quand les gens veulent venir s'inscrire, au moins ils savent quels sont les transports pour venir chez vous. Alors, on est joué il y a 24 heures sur 24 sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet parce qu'il y a un formulaire de contact qui nous permet de nous joindre et de nous exposer toutes demandes. Sinon, le siège du CSME se situe au stade, au parc municipal des sports, donc au 6 avenue de l'Atre d'Etat-Signe. En face de magasins au champ. Exactement, vous le retrouvez. Nous, notre bureau est en face des terrains de tennis et il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Une interruption d'une heure et demie de midi entre midi et 13h30. Et le vendredi, on est ouvert jusqu'à 16h. Après, le jour du forum, bien sûr, on sera présent toute la journée. Et on fera normalement en septembre des samedis d'ouverture exceptionnelle du bureau pour que les gens puissent encore venir s'inscrire le week-end. Alors, est-ce que vous allez, voilà, là, par exemple, les gens que vous écoutent, pour les faire venir à cette belle journée de vivre ensemble, le forum des associations, qu'est-ce que vous allez, quelles sont vos activités que vous allez proposer aux gens, aux spinaciens ? On va vous proposer déjà pas mal de choses. Déjà, donc, comme M. Scherfaoui vous le disait, on sera tous présents à l'intérieur du gymnase Léo Lagrange. Et on sera présents également, cette année, c'est une petite nouveauté, on a travaillé ça avec la Maison des associations. On sera présents sur le terrain de tennis qu'on va transformer en vraie salle de sport. C'est-à-dire que vous allez avoir deux espaces de démonstration. Vous allez avoir dans l'après-midi des démonstrations de boxe française, de vitalité gym, c'est-à-dire de gym d'entretien, de fitness également. Mme Cissé a même un programme sous les yeux et elle va reprendre la main. Est-ce qu'il y aura des démonstrations ? Lesquelles ? Différentes démonstrations. Donc à 11h, la démonstration de vitalité gym. À 14h, la démonstration de muay thai. À 15h30, la démonstration de boxe française. On est très axé au sport de combat. À 15h30, une nouvelle démonstration de vitalité gym, mais cette fois-ci sur la pelouse du stade. Et enfin à 16h, le CSME Fitness Form. Et enfin à 16h45, une démonstration de l'athlétisme. Ça fait énormément de choses à voir, énormément de démonstrations pour faire votre choix. M. Mohamed, vous allez nous parler un peu de ce forum. Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va se passer comme l'année passée ? Parce qu'il y avait une sorte de circuit. Et pour que les gens puissent se préparer pour venir à cette belle journée du 11 septembre à l'Espace Lumière. Tout à fait. On va maintenir cette formule parce qu'on s'est rendu compte que ça, un peu comme, sans leur faire de la publicité comme chez Ikea, le fait de suivre un fléchage, ça vous oblige à passer devant tous les stands. Parce que lorsque c'est un peu embrouillé, on voit un stand, on ne voit pas l'autre, on ne se rend pas compte qu'ils sont là, etc. Tandis que lorsqu'on suit un circuit, on s'arrête où on en a envie, on continue, ainsi de suite. Donc on a trouvé que c'était... Bon, la période, ça a aussi du positif. Mais je voudrais revenir sur la perte des adhérents. On a le même problème sur toutes nos associations, ça va de soi. C'est-à-dire que pas qu'au niveau du sport, toutes nos associations, ils ont perdu pratiquement tous leurs adhérents. Vous, vous en avez perdu les deux tiers. Vous êtes parti très haut parce que vous avez quand même 1 800, quelque chose comme ça. Les petites associations, malheureusement, il y en a qui sont en faillite. Donc on aimerait bien à ce forum où on sent qu'il y a une petite reprise, qu'on ne le veuille pas, sans être pessimiste. Donc on aimerait bien qu'à ce forum, ça reparte un petit peu, même si c'est doucement, mais sûrement comme dirait l'autre. Mais j'espère que nos associations vont pouvoir attirer des bénévoles, attirer des adhésions, et ainsi de suite. Parce qu'une ville sans association, alors là, c'est une ville morte. M. Dominique, vous allez nous parler un peu de la marche nordique, qui est peut-être ce nouveau projet, que vous allez mettre en place, non ? Alors on a relancé l'an dernier, justement au moment où les activités étaient difficiles à mettre en place, on pouvait être en extérieur. Du coup, par l'intermédiaire de notre section athlétisme et également d'une jeune femme qui était en cours de formation et qui sera en contrat avec nous cette année, qui est certifiée en marche nordique, on a voulu développer cette activité qui a eu un bel écho au niveau des habitants. Et de 5 personnes, on a fini à une vingtaine, voire presque 30 personnes qui venaient assidûment au cours. Et donc cette année, c'est une vraie activité en plus qui sera proposée et qui sera aussi en démonstration au forum. Et qui sera aussi l'objet, un week-end de septembre, d'une journée nationale de la marche nordique. Donc où tout le monde pourra venir essayer au stade. On communiquera là-dessus sur nos réseaux sociaux également, sur notre site internet, pour inviter un maximum de gens à venir essayer cette discipline qui est, M. Chaffaoui, il a peut-être déjà testé, qui est vraiment bénéfique. C'est marcher en extérieur, mobiliser tout le corps, profiter du bon air. C'est idéal quand on veut reprendre tranquillement une activité physique. Et après, on peut même aller faire du côté sportif, parce qu'il y a de la marche nordique sportive, où on va vraiment faire des temps, des chronos. Pour l'instant, nous, on est sur le volet plus loisir, prendre du plaisir, aller marcher, découvrir des beaux espaces, parce qu'il y en a pas mal autour de chez nous. Et de temps en temps, aller faire des sorties un peu plus loin et partir à la journée, découvrir un espace, un château, un parc. C'est l'objet de cette nouvelle activité cette année. Alors moi, je l'ai testé, j'ai eu la chance de la tester avec l'association Inusiole dans la nuit, et qui, je crois, toutes les semaines, ils ont un parcours. C'est nous qui leur proposons. Voilà. Donc j'ai été deux ou trois fois, et je trouve que c'est sympathique. C'est d'ailleurs, c'est des choses comme ça qui, aujourd'hui, malgré le Covid et tout, comme si on est extérieur, ça a résisté. Mais on peut leur faire de la publicité, bien sûr. On a une autre association qui s'appelle Caïs et les Caïsettes, qui font de la marche, et ça a un succès fou. Parce que c'est à l'extérieur, c'est convivial. Donc ça a toujours bien fonctionné, et plus que jamais, quoi. Tout à fait. Madame Sissé, donnez-nous des explications des journées ouvertes pour les enfants adhérents ou nos adhérents lors d'une semaine de stage. Lors des semaines de stage, en particulier, ou parce que ce qui se passe, c'est que nous, on propose de venir à l'entraînement une fois. Une semaine. Ça passe dans une semaine, quoi ? Sur un mois, ou peu importe. Même si, par exemple, on a des enfants qui ont envie de venir tester, ils peuvent venir sur une séance, par exemple, au Muay Thai, venir tester la séance du mercredi pour justement prendre la température, voir si ça leur plaît avant de s'inscrire. Après, effectivement, on voulait essayer justement de proposer une semaine de porte ouverte, afin que les enfants puissent venir tester tous les sports. Puisqu'on propose pour les enfants du volet, de la Muay Thai, de la boxe française, du judo, du tennis. Il y a énormément de sections, comme je vous l'ai dit précédemment. Ils peuvent venir sur les horaires d'entraînement. Ils peuvent nous envoyer un mail ou même nous contacter sur les différents réseaux et on communique les informations. Et ils peuvent venir avec leurs parents, justement, pour effectuer un essai. Il y a toujours eu une séance d'essai dans toutes nos disciplines. Alors, M. Dominique, où vous vous contactez ? Pouvez-vous nous donner le site et le téléphone, par exemple, en direct ? Alors, pour nous contacter, c'est très, très simple. Il faut aller sur le www.csme.fr. Oui. Et donc, vous avez ce site-là, vous avez notre page Facebook qui est... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Alors, on a la page Instagram qui est Team CSME. Voilà. Et on a la page Facebook qui est juste CSME. Donc, sur tous ces réseaux-là, on est tous connectés et on essaie de publier assez régulièrement des informations et de faire des petits retours, d'ailleurs, sur les événements qu'on fait. On a, d'ailleurs, notre site Internet qui a été totalement rénové l'an dernier. C'est un site tout récent avec pas mal de choses un peu interactives. On va lancer des nouveautés, d'ailleurs, cette année. On prépare, justement, parce que la recherche de bénévoles est un vrai enjeu pour les associations. Et donc, on lance quelque chose qui a été créé il y a quelques années, mais on va le lancer officiellement sur notre site. C'est la page Spineyvol. C'est-à-dire qu'on lancera comme des offres de participation à des événements où chacun pourra s'inscrire en remplissant le formulaire sur la page Spineyvol. Une association, notre section gym d'entretien ou Muay Thai a besoin de 10 bénévoles. Eh bien, on fait un appel sur notre page. On demande 10 bénévoles et on leur explique ce que va être leur journée de travail avec nous, leur journée de bénévolat. Et l'idée, c'est de rendre ce site-là vraiment participatif avec la population. Mais est-ce que les bénévoles, quand ils arrivent, est-ce qu'ils ont une petite formation ? Alors oui, bien sûr. On leur explique via les dirigeants bénévoles. On leur explique exactement ce qu'on attend d'eux, comme lors de la Spineyacienne, où on précise notamment. La Spineyacienne, c'est une course sur route. Et donc, les règles font que les bénévoles qui sont présents sur la route doivent être, par exemple, titulaires du permis de conduire. C'est-à-dire qu'ils doivent connaître la circulation routière pour pouvoir aiguiller les coureurs. Donc, tout ça, c'est des formations qu'on fait avant. On organise des réunions pour les bénévoles pour leur expliquer exactement et pas les laisser dans la nature sans leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et souvent, bien souvent, c'est vrai que nos bénévoles sont issus du CSME. Mais lors du dernier événement de la Spineyacienne, on a réussi à faire venir une quinzaine de bénévoles qui venaient d'ailleurs. Ah, bravo. Qui avaient juste entendu parler de notre événement et qui sont venus nous donner un coup de main. Voilà. Donc, c'est un vrai enjeu de faire venir à nous des bénévoles, autant que des adhérents. Mais est-ce que, madame Sissé, est-ce que vous avez eu des champions dans votre structure ? Qui vous a ramené des coupes ? Oui. Alors, très anciennement, on a eu madame Colette Besson au JO de Mexico. On a eu quelques champions en boxe, donc en Muay Thai et en boxe française aussi. Donc, après, ça tape de dire qu'il y a deux ans. Non, il y a des temps-là. Il y a des jeunes pendant à Épinay. Et je suis sûr qu'en 2024, on aura des Spineyaciennes. Ah, Dominique, on aura des Spineyaciennes. Oui, oui, oui. D'ailleurs, si vous me faites passer... J'en profite pour féliciter une jeune Spineyacienne qui a été médaillée cet été. Ah, oui. Bravo, bravo. Alors, j'ai eu la chance d'avoir en stagiaire à l'EMS quand elle avait 13 ans. C'est une jeune femme aussi intelligente que performante. Donc, c'est Altea Loura. Donc, médaille de bronze cet été en taekwondo. Et donc, jeune Spineyacienne qui est passée ici par le club de taekwondo. J'en fais la pub, même si elle n'est pas au CSME. Mais c'est juste un talent Spineyacien qu'il faut régler. Il y en a beaucoup aussi au niveau du foot. Alors, c'est vrai qu'au CSME, c'est plus ancien, même si c'est plus anonyme. Après, on est aussi un club qui a plus vocation à la découverte sportive. Et qui fait un peu office de centre de formation avant qu'on aille éclore un peu plus loin pour l'instant. On va chercher, nous, à élever le niveau de nos sections. Notamment au niveau du basket, au niveau du volley. Pour faire monter un petit peu, c'est ce que font également très bien la Muay Thai. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes talents au niveau de la Muay Thai qui commencent à sortir. Et peut-être que d'ici quelques années, 2024, ou peut-être plus tard, ça apportera ses fruits. On aura un peu plus d'étiquettes spinassiennes à coller au dos de nos jeunes sportifs. On verra ça dans les années à venir. Peut-être, Mamed, vous avez quelque chose à rajouter ? Écoutez, j'applaudis. J'applaudis. C'est toujours un vrai plaisir que de voir des spinassiens et des spinassiennes sortir du lot en partant d'Épinay. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est bien. C'est bien. Très, très bien. Pas que dans le domaine du sport. On a d'autres domaines. Actuellement, on a une percée par deux futurs journalistes qui commencent à s'accrocher. Bon, on croise les doigts. Oui, je pense que... De toute façon, tout ce qui touche à l'éducation, à la jeunesse, au sport, à l'associatif, franchement, la ville donne les possibilités aux associations d'oeuvrer. Franchement, c'est magnifique. Mais est-ce que vous avez déjà eu des difficultés à monter des choses ? Par exemple, quand vous avez des manifestations dans les quartiers, quelles sont les difficultés, par exemple, pour mettre en place ? Alors, je vous avoue qu'on n'a pas vraiment de difficultés. Oui. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des associations qui sont déjà implantées depuis très longtemps, et qui sont déjà dans les quartiers. Et du coup, on reçoit toujours un écho positif. Les gens sont contents qu'on vienne leur apporter quelque chose. Et ce qu'on aime bien faire aussi, c'est construire avec eux. C'est-à-dire que la moitaille, qui est à Orgemont, est connue à Orgemont. Et donc, c'est plus facile quand ça vient d'eux, avec le réseau qu'ils ont autour d'eux, pour monter quelque chose. Là, moi qui suis également habitant du quartier des Écondos, on organise la course cycliste au mois de septembre, normalement, la Bruno Guerreau. Et du coup, cette course par le passé était uniquement une contrainte pour les habitants, parce que ça les empêchait de sortir de leur quartier. Cette année, l'idée, c'est d'en faire une fête du quartier. C'est-à-dire qu'on est déjà en contact avec la maison de quartier des Écondos, le centre social, et d'autres associations, le service jeunesse également, avec qui on collabore régulièrement, pour en faire une fête, pour faire découvrir d'autres événements, pour participer, faire des ateliers créatifs, mêler la culture au sport. Parce qu'en fait, le sport est un élément parmi tant d'autres, mais qui s'associe avec tout le monde. C'est très facile de rajouter du sport dans du culturel, comme du créatif, du littéraire, ou quoi que ce soit. On peut toujours rajouter une petite touche sportive, et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire des événements qui sont un peu plus que sportifs. C'est une ambition qu'on a également. Et du coup, on reçoit des échos assez favorables, et on a l'avantage de travailler depuis des années. Donc on a relancé des stages sportifs avec le service jeunesse. On collabore avec les maisons de quartier, on collabore avec le club senior, on collabore avec Unusseul dans la nuit. C'est-à-dire qu'on n'a que des partenaires, on n'a pas de contraintes. C'est assez appréciable. C'est bon, bravo. Mais Mme Sissé, de quel âge à quel âge vous ? C'est-à-dire, vous allez parler un peu de jeunes, des adultes, des seniors qui sont membres. De quel âge à quel âge, par exemple ? Comme on vous l'a dit, qui sont membres du coup, qui font partie des associations de 3 ans à 93 ans. On a vraiment du coup, on propose des sections baby, donc des sections ados, qui sont parfois associées à des sections compétition. Et ensuite, on a les sections senior, qu'on appelle senior, mais bon, qui sont de 18 ans à 93 ans. Donc, il offre aussi des volets loisirs et des volets compétiteurs, à ce moment-là. C'est bien tout ça, franchement. Ça fait du beau monde. En tout cas, bravo d'avoir des jeunes comme vous, qui sont coprésidentes. Ça fait plaisir. J'ai l'impression. En plus, vous dominez le micro, vous êtes bien. Il faut en essayer, c'est parfait. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que l'association, votre association, œuvre beaucoup pour le bien-être des spinaciens. Et le bon vivre ensemble, c'est-à-dire des spinaciens, tout ça. L'émancipation des gens, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un élément qui peut permettre aux jeunes aussi de s'orienter vers des métiers, des sports. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot, par exemple, aux gens qui veulent venir vous voir, par exemple, pour le forum, un exemple, pour les inciter à venir ? Encore, je veux ça, parce que... Alors, nous, vous venez de le résumer, en fait, le sport, c'est un élément de la vie qui rassemble. Qui rassemble, exactement. Quel que soit notre âge, pratiquer du sport avec quelqu'un, il n'y a rien de mieux. On oublie les problèmes. Et actuellement, c'est vrai qu'on vit une période assez compliquée, tant au niveau sanitaire qu'au niveau moral, et ainsi de suite. Et du coup, se vider l'esprit via le sport, c'est le meilleur moyen. Donc, si on peut vous inciter à venir, c'est par le fait qu'avec nous, il n'y a pas de contraintes. C'est vous venez pratiquer une activité sportive qui vous fait un petit peu oublier tous les tracas du quotidien. Vous sentir bien dans votre corps. Se sentir bien dans son corps permet de se sentir mieux dans sa tête. On sait qu'on est... Alors, ce n'est pas une priorité, le sport. On le comprend bien dans des périodes difficiles. Mais par contre, c'est vraiment un élément pour se faire du bien. Et voilà. Et moi, le premier, t'es né aussi, même si on avance en âge, on continue d'être sportif. Et on sait à quel point ça nous permet de nous épanouir. C'est vraiment un épanouissement. Et pour certains, ça en devient des vocations, comme ça l'a été pour mon cas, où j'ai choisi de travailler dans les métiers du sport. Et d'ailleurs, maintenant, je les enseigne également à côté. C'est vraiment pour faire... On peut créer des vocations. On a des jeunes talents sur cette ville également, des jeunes qui encadrent, qui sont entraîneurs dans différentes sections. Et on sait qu'ils ont cette vraie fibre pour pouvoir enseigner leur discipline. Et ça, on l'encourage aussi vivement. Et tout à chacun peut se révéler. Là, tout à l'heure, je vous parlais d'une jeune femme qui a relancé la marche mardique. C'est une jeune femme... Pour reconversion. ...qui était cadre supérieur dans le parfum, ce qui n'a rien à voir. Et qui s'est reconvertie 30 ans passés pour venir travailler dans le sport. Parce qu'elle avait cette sensibilité-là pour le sport. Et qui sera embauchée avec son premier contrat sportif à la rentrée avec lui. Donc, tout à chacun peut se révéler via le sport. Alors, on n'est pas tous obligés d'en faire carrière. Mais par contre, je suis sûr que chacun peut y trouver son compte. Et après, on a des disciplines chez nous, aussi diverses et variées. Donc, on peut aussi bien faire des échecs que de la gymnastique, que du judo, que de la boxe thaïlandaise, que du volleyball. Chacun peut y trouver son compte. On peut faire du cardio-boxe, on peut faire de la gym d'entretien, du yoga. Voilà. De l'escrime, du tir à l'arc, des disciplines qu'il n'y a pas forcément beaucoup dans les villes avoisinantes et qu'on peut retrouver chez nous. De toute façon, Épinay, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que dans le milieu sportif, on trouve un peu tout. Moi, je peux vous dire quelque chose, par exemple, parce que quand vous mettez les enfants, les parents sont là. Et ça crée de l'amitié, et ça crée du bon voisinage. Franchement, moi, j'ai assisté un jour à un tournoi à Épinay-sur-Seine, un tournoi de football. C'est-à-dire une sorte de l'Épinay, les origines de Comores, de Haïti. Même ces journaux, le premier match que j'ai vu avec Montpellier, on a pris 6-1. On a pris 6-1. Alors, ce sont les jeunes de tous les quartiers qui font une équipe. C'est-à-dire, ils sont là, et ça essaie aussi d'apaiser l'apaisement entre eux. Et je trouve magnifique que c'est, comme vous dites, de faire dans les quartiers. Et c'est très important. Ah, M. Mohamed, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Alors, moi, je dis pour compléter, c'est un peu le but du forum. Un des plus très importants du forum, c'est de permettre aux spinaciens, notamment, de venir voir et d'essayer de tester, de voir des démonstrations. Alors, en sport, c'est sûr et certain, mais dans d'autres domaines, dans la danse, au forum, il y a toutes sortes d'associations. Et ça permet à tout un chacun de choisir et de tester, de s'inscrire, etc. Et après, il en sort toujours quelque chose. Le problème des enfants... Il y a des enfants qui sont doués dans la musique ou dans le sport ou dans... Et si on ne leur donne pas la chance de commencer, on ne le saura jamais. Eux-mêmes, ils ne le sauront jamais. Ils vont rester au même stade. On ne saura jamais que c'est des vedettes, que c'est des vraies vedettes, des gens qui sont incapacités. Par contre, si on leur donne la possibilité d'essayer, de tester, après, ça leur plaît, ça ne leur plaît pas. Alors, ils s'en écartent, ils vont vers autre chose. Ou ça leur plaît, ils s'accrochent. Et c'est comme ça que les vocations naissent. Il n'y a pas d'histoire. Le problème dans l'enseignement, etc., ce qui n'est pas facile, aucune leçon à donner, c'est de permettre aux enfants de tester, de tester, de leur donner. Tester la musique, tester le chant, tester le sport, tester, etc. Et après, chacun découvre sa voix. Et il y en a qui tombent dedans. Il y en a qui... Ah, mais ils testent un truc, ils ne lâchent plus. Si vous me permettez un petit exemple là-dessus... On a un ami commun, je pense, M. Harold Correa. Oui ! Qui, s'il n'avait pas été lancé par son professeur d'EPS du lycée Fédère, ne serait peut-être pas, s'il faut, champion de France de triple saut. Exactement. Tout à fait. Je lui fais une petite dédicace, il nous écoute. Oui. Mais voilà, c'est l'exemple même. Oui, tout à fait. C'est un professeur d'EPS a décelé en lui une compétence. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous, on collabore beaucoup avec les professeurs d'EPS, qui sont des amis pour la plupart, pour quand il y a des jeunes qui ont une appétence particulière pour un sport, qu'on nous les envoie et nous, on essaiera de les faire performer au mieux possible. Exactement. Ils leur permettent d'essayer, de tester et de persévérer. C'est comme ça que naissent des champions. C'est clair, il n'y a pas de miracle. Seulement, si on n'essaye pas, si on ne donne pas la possibilité, si on laisse les gens sur le bord de la route, on ne leur tombe pas la main, on ne leur donne pas la possibilité d'essayer et d'avancer, on n'en saura jamais. Oui, vous me faites penser à plein d'exemples. On a le plus récent, c'est Kelly Naguera, petit jeune découvert à l'EMS, puis à l'AFE, et qui maintenant signe pro au PSG. Voilà, son petit frère est à Lille, il y en a quelques-uns comme ça. On pourrait en citer pas mal, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vers le club. Alors c'est vrai que le foot attire beaucoup, mais quand on voit les capacités physiques de nos jeunes, on pourrait déceler beaucoup de talent. On a deux jeunes, je pense l'enfant de mon ami Félix, il est dans un centre de formation à Dijon. Il y en a un aussi de l'enfant d'Orgement, il est à Nancy. En fait, il y a des talents, franchement, il y a des talents. Alors, est-ce que vous avez un calendrier ou des dates à proposer pour cette saison ? Alors, la course Bruno Guerrero qui aura lieu le... On vous dit ça tout de suite. Il y a des talents financières le 11 octobre. Après, on aura peut-être d'autres événements qu'on communiquera à l'aide de la mairie et via les différents réseaux. 26 septembre. Et donc là, Bruno Guerrero le 26 septembre. Le 26 septembre et le 11 octobre. Le 10 octobre. Le 10 octobre. Le 11 septembre, pardon, le forum des associations. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le premier événement de l'année qui est à l'entrée. Oui, c'est ça. Un événement très accessible, pardon, je me permets. On va avoir deux événements sur les deux dimanches de septembre. Donc, pardon, deux samedis de septembre. Le 18 et le 25. Alors, le 18 septembre, sur la piste d'athlétisme, c'est un événement athlétisme ouvert à tous les enfants. Donc, c'est le Kinder Joy. Donc, c'est un événement national. C'est-à-dire que tous les clubs d'athlétisme pourront proposer des activités gratuites à tous les enfants. Donc, on le fait pour la deuxième année. C'est l'année qui vient. Et donc, le dimanche d'après, le samedi d'après, pardon, l'événement sur la marche nordique. Donc, pareil, on communiquera un peu plus dessus. Parce que donc, une activité enfant, une activité adulte, le samedi d'après. Comment vous appelez le Kinder Challenge ou le Kinder Joy ? Kinder Challenge. C'est le Kinder Joy. En fait, Kinder parce que c'est la société Kinder qui sponsorise cet événement. Alors, il y aura des Kinder à manger. Alors, les enfants qui ne sont pas membres peuvent venir. Exactement. Ah, d'accord. C'est vraiment une journée de découvert des pratiques de l'athlétisme. Voilà. Et donc, on l'a fait l'an dernier. Ça a attiré 70 petits. Et donc, cette année, on espère un peu plus. Je profite aussi à dire bonjour à Mme Soazic. Je pense qu'il est dedans. Il est en plein boulot. Même quand on l'appelle, on n'arrive pas à la voir parce que le 11, la date approche. Un grand pas. Mme Soazic, on souhaite beaucoup de courage parce que voilà, nous sommes là. Et on sera là pour aussi le jour de cette belle journée de 11 septembre à l'Espace Lumière. Voilà. Justement, en parlant de date, pensez à aller sur les berges de Seine, les dimanches après-midi, les dimanches à 16h30, en face de la péniche. Tout le monde connaît. Il y a des manifestations. Tous les dimanches après-midi, il y a une manifestation, notamment demain. Je ne connais pas le programme, mais j'y serai avec M. le maire. Mais demain après-midi, 16h30, il y a une manifestation. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est un groupe musical ou quelque chose comme ça. Et on a jusqu'à la fin septembre. Jusqu'à la fin septembre. Tous les dimanches après-midi à 16h30. Est-ce que M. le maire a déjà participé à une de vos activités ? M. le maire, il vient participer, mais il vient nous voir. Il vient quand même voir les jeunes. Oui, oui. On avait organisé avec la section Muay Thai en 2019 les championnats Île-de-France de Muay Thai, où le maire était présent, ainsi que les élus, sur les événements de judo aussi. La mairie est présente. Ils viennent voir nos jeunes sur les gros événements. Une fois, je l'ai vu dans les réseaux sociaux avec un tricot vert, je ne sais pas si c'était le cul-là. C'était quoi c'était ? C'était pour le week-end sport. La fin des sports. Ah, c'était les trois jours. Ah, d'accord, d'accord. On a organisé, donc là, on a... Ça a bien fonctionné. Voilà, ça s'est bien passé. C'était un week-end sur toute la ville. Et du coup, on a organisé un final sur le terrain d'honneur, avec les anneaux olympiques formés, avec les t-shirts de couleur. Alors moi, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du judo. On a tous été en conclusion. Ça a duré. C'était très court, mais quand même. Alors maintenant, je pense qu'on a perdu pas mal de membres. Alors je pense qu'on va inciter les membres à venir. On vous donne la parole de les faire venir. Comme ça, peut-être, d'ici la fin de l'année, on aura 2000. Alors on va espérer pouvoir reprendre. Alors c'est vrai qu'on a quelques contraintes, comme vous l'avez tous dit. Et M. Chervéo, il a dit, pour le forum, il y aura le pass sanitaire. Et déjà, pour nos activités, dès la reprise, il va falloir également ce pass sanitaire. Donc pour les adultes, dès à présent, c'est-à-dire qu'à partir de début septembre, pour accéder dans nos espaces et venir nous voir également à notre bureau, vous serez soumis à contrôle du pass sanitaire. Et pour les mineurs, à compter du 30 septembre, pour les 12-17 ans, il faudra également le pass sanitaire pour pouvoir aller pratiquer. Alors le pass sanitaire, comme vous le savez, il y a différentes manières de l'obtenir. C'est le vaccin, c'est le test ou c'est le certificat de rétablissement. Mais quelle que soit la façon dont vous présentez ce pass, il sera contrôlé à chaque fois. Alors on attend également de voir avec la ville et le service des sports, techniquement, comment ça se passera, qui contrôlera, comment on organisera cela. Parce qu'effectivement, nous, on n'a que des bénévoles pour le faire. Ce n'est pas toujours très simple de leur demander des choses comme ça. Donc on attend de caler ça avec la ville. Mais dès le début septembre, on communiquera avec tous les adhérents potentiels, donc avec tous les habitants même, pour leur donner les consignes d'accès aux différents espaces et pour venir également nous voir. Ce que je peux vous dire à tout le monde, c'est vous avez envie de reprendre le sport, préparez-vous, préparez vos certificats médicaux, vos photos d'identité. Vous avez reçu pour beaucoup aussi des éléments de l'État concernant des réductions cette année, des avantages. Vous avez également des fois des mutuelles qui prennent en charge le sport en fonction de votre âge. Il y a plein de manières de venir pratiquer le sport. Après, c'est vrai que le sport associatif, ce n'est pas cher non plus. Ce n'est pas, on dépense des milliers d'euros. Non, 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 c'est accessible et du coup, c'est vraiment ouvert à tous. Également des comités d'entreprise qui aident leurs employés à venir pratiquer le sport. Donc tout le monde peut se renseigner. Le sport associatif en bas de chez vous, c'est une bonne manière de se faire du bien. Alors, donnez-nous déjà l'adresse, les bus qui arrivent, parce que je sais qu'il y a les 3 mois, les 3601. Vous arrivez par tous les moyens, on est au cœur de la ville. En face de le Mont Vert de la ville, en face de Auchan, donc le stade. Alors là, c'est le lieu du siège, mais on a également sur notre site Internet l'adresse de toutes nos sections. Parce qu'on peut aller s'inscrire également directement auprès de la section. On est obligé de passer par le siège du CSME. Donc par exemple, la Mouetail qui est là avec notre coprésidente vous accueillera sur son équipement pour des sessions d'inscription. Donc ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est vraiment suivez-nous sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux également de les sections, parce que certaines sections ont leur page dédiée. Et en fait, vous allez avoir les informations. Et le forum sera le lieu central pour avoir toutes les informations. C'est ce que j'allais dire. Au forum, on va distribuer des annuaires. Et dans l'annuaire qui va être distribué, ça va être l'annuaire 21-22, puisque tous les ans, on le remet au goût du jour. Et dans cet annuaire, vous avez toutes les associations sportives et non sportives. Toutes ces associations avec les coordonnées, les sites, les numéros de téléphone, les adresses et ainsi de suite. Mais Mohamed, là, est-ce que vous allez parler un peu de passe sanitaire lors de forum ? Est-ce qu'il y en aura ou pas ? Oui, 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 j'insiste. Le passe sanitaire était exigé. On a attendu, on a demandé, on s'est renseigné. Parce que la décision vient de la préfecture, bien sûr. Nous, on applique. Donc le passe sanitaire est obligatoire. Il a été rajouté sur nos affiches qui, au départ, ont été faites. Voilà, on l'a rajouté. Il est inscrit partout. Pensez bien, le 11 septembre, on est obligé d'avoir le passe sanitaire. Alors, par contre, pas qu'à partir de 18 ans. Pour ce forum, après, bon, je sais que ça va bouger. Mais pour ce forum, les enfants de 14, 15 ans, etc., pas de souci. Mais à partir de 18 ans, le passe sanitaire sera exigé. Donc le forum va démarrer à 10h30 le matin et va durer toute la journée jusqu'à 17h30 avec des démonstrations sportives et autres. Madame, si vous voulez donner les horaires de démonstration. Alors, de nouveau, la démonstration de la vitalité gym à 11h. À 14h, la démonstration de la muay thai. À 15h30, la démonstration de la boxe française. À 15h30, de nouveau, une autre démonstration de vitalité gym, mais sur la pelouse du stade. Et ensuite, à 16h, le fitness form. Donc un peu de fitness pour tout âge. Et enfin, à 16h45, la démonstration de l'athlétisme. – Mais il y a une chose aussi, Mohamed, que j'ai oublié. Les masques, c'est obligatoire aussi ? – Oui, 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 t'as raison de le rappeler. – Je pense que vous metz le dit. – Malgré le passe sanitaire, le masque sera de rigueur partout. – Vous avez entendu. – Même devant l'espace lumière. Donc on n'enlève pas, on le remet. – On doit garder le masque. – Obligatoire. – C'est une contrainte, mais il faut l'appliquer pour le bien de tous. Pour le bien de tous, à mon avis, quand même. – Peut-être, Dominique, que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que nous avons parlé ? – Eh bien, écoutez, non, non, mais pour compléter, oui. Sur nos stands, il y aura le respect des gestes barrières. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande à tous nos adhérents et potentiels adhérents. Nous porterons nos masques. Nous aurons du gel des dispositions sur les tables s'il y en a besoin. Et voilà, donc, si ça peut rassurer les gens, quand on fait du sport, nous, de toute façon, on veillera à ce que, quand ils seront inscrits, les gens puissent pratiquer sans crainte pour leur santé. Donc il y aura toujours des espaces dédiés. On est dans un milieu ouvert. Voilà, le sport ne sera pas le lieu d'éventuelles contaminations. On l'espère. Et ce sera vraiment un lieu où vous pourrez vous vider l'esprit et penser à autre chose que tout ce que vous entendez à la télé et à la radio sur cette période qui est très compliquée. Et voilà, nous, on a l'espoir que le sport permette aux gens de se sentir mieux. Et voilà, nous, on est lancés sur 2024. On est lancés sur plein de projets, de nouveaux événements, de nouvelles pratiques sur la ville. Et ce n'est pas ce frein qu'on a connu avec cette crise. qui va nous empêcher de redémarrer. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, on remercie beaucoup la ville d'Épinay qui donne la possibilité à toutes les associations à œuvrer. Et je pense que grâce à ces activités, l'expiration arrive nombreuse pour le vivre ensemble, pour le bon vivre ensemble. Et aussi, même grâce à ça, aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'impliquent beaucoup, qui s'orientent vers le métier de sport et que ça continue. Et franchement, on remercie beaucoup d'être venu. Et je vais laisser la parole à Mohamed s'il a des choses à dire. Le mot de la fin, je vous remercie à tous d'être présents et d'avoir exposé si clairement les choses. Voilà. Et rendez-vous le 11 septembre. Merci Saïd, merci... Merci à vous de nous avoir invités. Sans oublier Stéphanie qui est cachée. Encore Stéphanie qui a la technique. C'est grâce à elle que cette radio marche. Tout à fait. Et voilà, je veux dire que nous, nous sommes ouverts à tout. Tous les associations qui veulent venir, parce qu'on m'a mis de là le programme. Et parce qu'on est là pour travailler avec les projets associatifs, donner la possibilité aux jeunes d'ouvrir leurs projets. Et c'est votre radio. Et peut-être avec la famille Zik, on va voir si on peut faire un tour un jour dans vos structures. Le but de cette émission, la parole aux associations, c'était justement pour qu'elle soit visible, justement à cause du Covid. Parce qu'il y a une sorte des choses positives. Donc au départ, on a dit, on va donner la parole de façon à ce qu'elles se présentent, qu'elles vivent et que les gens... Et on va le continuer. Un samedi sur deux, ça permet aux associations de venir, d'exposer leur... Voilà, d'exposer ce qu'elles font. Et on se rend compte que c'est sympa, quoi. Moi, je vais dire un petit mot à Mme Zouazik, vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, vous n'oubliez pas le 11 septembre à partir de 10h30 jusqu'à... 17h30. Tout à fait. Où cette journée, c'est une belle journée où il y aura beaucoup de choses. Incontournable. Des manifestations, des démonstrations. Venez nombreux, masqués. Et aussi avec la passe. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup.